salut tout le monde salut j'espère que vous allez bien c'est votre âme c'est hérité voilà j'avais vraiment envie de vous entretenir sur ces deux sujets là voilà vous avez bien vu le titre donc c'est de ça qu'on parle on parle d'Aretchener et de Djidjarafat parce que il y a beaucoup qui pensent qu'Aretchener est en train de s'éteindre mais vous faites une grosse erreur et puis je vais vous expliquer ça dans cette vidéo là et puis malheureusement malheureusement beaucoup espèrent un fiasco à Djidjarafat mais ne vous inquiétez pas quand je serai là bas vous aurez les images vous allez comprendre voilà vous même vous allez juger c'est Djidjarafat et ce n'est pas une otatisse donc asseyez vous bien on parle d'Aretchener et de Djidjarafat dans cette vidéo là et les nouvelles personnes qui me regardent abonnez vous un tas partagez ma vidéo et laissez vos commentaires voilà ça m'aide vraiment 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 à m'améliorer j'ai besoin de vos commentaires et de vos sujections à tout à l'heure les amis il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base voilà les amis bon retour qu'est ce que je dis concernant Ariel Chiney je vous dis que Ariel Chiney est en train de préparer un grand retour et je pèse mes mots voilà rappelez vous quand il a envoyé sympa si vous avez bien remarqué c'est pas embrouillé il s'est même pas embrouillé le son a cartonné 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 je commence à percevoir un peu la stratégie de communication du jeune Chiney et elle est très très efficace elle est très très efficace Dieu merci pour lui je sais pas si c'est parce qu'il est à la mode actuellement mais son audience lui est très fidèle son audience surtout son audience YouTube lui est vraiment 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 fidèle voilà parce que quand il y a un son comme Amina qui est en train de courir vers les 15 millions de vues maintenant parce qu'actuellement ça dépassait les 14 millions 700 mille vues en 3 mois seulement je pense que tu te dis que tu n'as pas la pression quoi tu vois un peu non ? du genre pour l'instant les morceaux contrôlent toujours les morceaux se comportent bien je suis toujours sollicité je fais mes dates je fais mes concerts donc il n'y a pas trop le feu mais en même temps si vous vous rappelez bien quand il fait ses directs il lance quelques pics à la concurrence comme quoi il n'aura qu'à s'apprêter parce qu'il arrive et je sais qu'il arrive bien voilà parce qu'actuellement c'est l'un des artistes coupé décalé je n'ai pas dit Ivoirien il est plus confiant il est trop en confiance actuellement voilà parce que certes Simpa a cartonné c'était un morceau de dansant mais il n'était pas aussi international comme Amina oh Amina l'a envoyé vraiment à un niveau où lui-même il est obligé de faire un grand retour sinon ça va vraiment jouer sur sa carrière quoi voilà c'est-à-dire Amina l'a envoyé très loin et il doit s'y maintenir vous comprenez un peu et je ne me dis pas moi c'est ce que je trouve je ne me dis pas que après tout ce qui est en train de se passer là Aré Chine va venir avec son morceau avec sa team là où le titre c'est Choco Chaka je ne pense pas Choco Chaka va arriver mais il va nous donner quelque chose vraiment pour venir vraiment vraiment on va dire soit battre la concurrence ou vraiment se maintenir quoi parce que Choco Chaka on a écouté c'est vraiment intéressant c'est vraiment du lourd ça je ne peux pas mentir donc soyez prêt mais en même temps il y a des morceaux comme baby foot qui se comportent très très bien actuellement il y a des morceaux comme spécialité Yvonne et Debodé du Koufa qui se comportent superbement bien actuellement il y a Konyoko de Serge Beno aussi qui est sorti qui n'est pas mauvais qui cartonne aussi sur toutes les chaînes de télé et sur toutes les radios il y a truc même Didier Rafat qui annonce qu'on a même fait sortir le clip de ventripotent en tout cas la concurrence s'exprime bien aussi donc Chine doit faire gaffe mais moi j'ai confiance j'ai confiance parce que je sais que ces tubes qui arrivent là sont forcément de gros tubes voilà si vous remarquez bien il y a des sorties il y a des sorties mais le jeu n'est pas embrouillé il reste serein Amina se compote bien jusqu'aujourd'hui quand on met Amina en boîte déjà dense le morceau est vraiment vraiment intéressant donc il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas chier Ford voilà le gars il attend encore il s'est dit que il n'y a pas quelque chose encore qui est en train d'inquiéter son Amina voilà déjà même que ce n'est même pas le registre coupé décalé donc le morceau va vraiment se maintenir encore longtemps voilà mais en même temps je lance un message aussi à Rechene pour dire il faut te dépêcher, il faut te réveiller voilà parce qu'il fut un moment où ça ferait le bien qu'il était vraiment, je ne dis pas que Abouga ne marche pas actuellement Abouga contrôle ça marche super bien le gars aussi fait ses dates, il est toujours sollicité quand je regarde même le visage de sa parole tu sais qu'il n'arrive même pas à bien dormir parce qu'il a des scènes vous voyez un peu non ? donc il faut qu'Arel Chene se ménage aussi même si je sais qu'il va revenir bouler et puis il va revenir très grand voilà donc que les fans d'Arel Chene s'apprêtent parce que moi je suis trop prêt pour Arel Chene actuellement je suis prêt à décrypter ses morceaux futurs si c'est des morceaux soyez on dit que c'est soyez, si c'est des morceaux dangereux on va dire que c'est dangereux donc c'était un peu ça la Lucane Arel Chene donc soyez prêt et on parle maintenant du soi-disant futur poteau de Didi Arafat voilà bon retour les amis bon retour en tout cas chers chinois on se prend là-bas voilà il paraît que le courantaine s'est comme un miracle voilà donc moi j'essaierai là-bas tout à l'heure vous confirmez ça mais si j'ai décidé de faire cette vidéo là c'est parce que je suis un peu triste voilà je me rappelle vers 13 heures l'artiste a fait un direct pour dire à ses fans qui les attendaient au stade d'Hengrais et comme le stade était vide à la publication de l'artiste pendant que le direct débuter sur la page Facebook de l'artiste il y a des commentaires qui ont commencé à parler comme quoi ça sent le poteau le poteau sera bientôt consommé bientôt le poteau le poteau le poteau comment toi ton frère ivoirien qui t'a fait danser et qui continue de te faire danser jusqu'à actuellement prépare un concert même si tu le déteste ne pas souhaiter son poteau quand même voilà parce que moi je dis toujours si tu souhaites son poteau qui n'est pas différent de lui qui n'est pas différent de ses fans qui n'est pas différent de ceux qui ont cette façon de vouloir souhaiter le mal aux autres voilà c'est la vérité qu'elle a mais je vous ai dit hier je vous ai dit aussi avant hier en tout cas ce poteau là sera vraiment invité voilà il y a fait un poste dans la communauté des tickets je vous ai dit et puis je vous préviens en même temps ne venez pas parler de bourrage parce que vous quand vous souhaitez un poteau que ce n'est plus un poteau on dit qu'il a fait rentrer les gens cadeaux il va vous expliquer un truc moi si un concert ne m'intéresse pas ils n'ont qu'à ouvrir grande la porte de l'espace où c'est de où ce concert là il est passé comme si il n'ait rien entendu mais comme si il n'ait rien vu même voilà c'est pour dire qu'une fois qu'il soit des bourgages c'est des conneries vous comprenez un peu non ? et puis les tickets c'est 3500 voilà depuis hier les tickets sont sortis en tas et même actuellement les gens sont trippés les tickets pour rentrer c'est un peu malheureux hein c'est un peu malheureux je sais pas pourquoi le coupé est dégueulasse comme ça même si le mec a tous les défauts du monde là faut pas aussi s'acharner comme ça sur lui quoi voilà faut pas s'acharner sur lui parce qu'on dit que s'il a parlé ou il a créé au boycott c'est parce qu'il a senti le fiasco venir non vous serez étonné quand il n'aura pas le fiasco mais je pense que l'artiste n'est pas fou pour venir faire un direct où il est aussi sérieux pour dire qu'ils sont tous les boycottés boycottés de chez boycottés quand en Côte d'Ivoire ici on te parle de boycottés de chez boycottés c'est que vraiment ils sont tous les défaites mal ils sont tous les défaites ils sont tous les blessés même voilà c'est pourquoi moi je suis sorti pour inviter tous les fans de Djidja Rafa tous les vrais fans du coupé de Calais ceux que Djidja Rafa t'a fait danser une fois dans la vie des sorties des sorties massivement venus commencer la première année cette tournée là ça se passe du côté des engrais moi je serai là-bas tout à l'heure je serai là-bas tout à l'heure voilà vous allez voir le poteau là en direct vous allez voir ce poteau là en direct mais vous aussi n'oubliez pas que vos artistes ont les concerts futurs voilà par contre lui Djidja Rafa il m'excusez il a prouvé c'est pas un concert c'est pas deux concerts c'est pas trois concerts plusieurs concerts à succès que ce soit en Côte d'Ivoire que ce soit au Burkina que ce soit au Mali que ce soit au Bénin que ce soit au Tchad que ce soit au Congo ce jeune il a prouvé donc même si aujourd'hui chose qui n'arrivera pas hein il y a deux personnes à son concert si vous connaissez la honte vous ne devez pas vous moquer parce qu'il a trop prouvé et il n'a plus rien à prouver actuellement où il est là sincèrement je vous le dis honnêtement il n'a plus rien 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 à prouver mais ça n'a pas s'est passé parce que il va casser le stade d'engris voilà il va casser le stade d'engris la honte c'est vous qui allez la prendre Djidja va pas permettre ça même s'il pleut même s'il pleut le coin sera rempli on sera mouillé là puis on va chauffer on va fêter voilà mais comme je suis un fils du soleil il va pas prévoir maintenant quand on s'est là va finir là c'est là va prévoir arrêtez d'être méchant arrêtez d'avoir un queue noir voilà Djidja Rafa c'est son propre sorcier vous si ce n'est pas ça vous aurez passé là vous vous avez quoi comme argument vous avez quoi comme argument arrêtez un peu là ce qui me plait il y a des fans de Beno qui vont aller à ce concert là il y a des fans de Bodo qui vont aller à ce concert là par exemple moi il y a des fans de Arrête Chineven qui vont aller à ce concert là parce que Djidja Rafa t'assiste est danser là ils nous font danser nous tous complets tu es rapé au Djidja Rafa t'as fait danser qu'il y a des oublumons au Djidja Rafa t'as fait danser donc faut pas être hypocrite faut pas se donner un genre comme quoi souhaiter le poteau le fiasco de ce dernier là ça n'aura pas lieu on se prend la balle les amis ciao ciao et puis Arrête Chine on t'attend big up à tout le monde ciao ciao ciao